bonjour tout le monde alors vous voyez là derrière moi là 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 vous voyez foxy alors vous l'avez certainement entendu dans une de nos vidéos que foxy il est un peu malade donc j'ai trouvé un garage je vous avais expliqué tout ça dans une dans une autre vidéo donc wayne il s'appelle messieurs il a accepté que je filme un peu son atelier son garage pour faire une petite vidéo sur youtube allez c'est parti donc nous sommes au bord de la nationale 125 oui c'est bruyant je suis désolé mais elle est à la circulation vous l'avez compris ici tout se passe au bord de la 125 alors nous sommes où nous sommes ici English Autos il fait la mécanique il fait l'électricité il fait des diagnostics il y a le numéro de téléphone et quand on regarde un peu à l'intérieur de la cour il y a full il y a son camion de dépannage voilà et on va s'approcher un petit peu il y a plein de voitures English Autos et en plus ce qui m'a plu c'est voilà c'est marqué là dessus il fait toutes les marques réparations services diagnostiques il fait aussi des camions des camionnettes des machines voilà il fait un peu tout ce qu'on peut faire je vais m'approcher un peu mais par contre je vous explique je vais couper le son parce qu'il a une radio il a la radio qui tourne chez lui et il a la musique la musique très 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 forte vous savez comme ils font très bien youtube ils ont super pointilleux sur les droits d'auteur ils ont tout à fait raison je suis d'accord avec eux donc je vais m'approcher un peu de de son atelier mais si la musique vient trop fort il faut que je coupe le son et je continue autrement que voilà et un peu de publicité pour le moment voilà l'intérieur du garage alors là vous avez des magnifiques voitures regardez jaguar dodge et voilà wayne qui s'occupe de foxy on va pas grand chose là c'est très noir là donc on va aller faire le tour du garage mercedes là c'est audi sur le pont la rolls royce silver shadow regardez moi ça magnifique et là derrière on a quoi une vieille jaguar voilà alors ça j'avais déjà vu quand je suis quand je suis venu ici la semaine dernière voilà le pauvre il a vraiment besoin d'être remis en état donc comme je vous avais dit déjà dans mon autre vidéo l'autre jour il a des voitures anciennes ici qu'il est en train de retaper de reparer de tout ce que vous voulez donc quelqu'un qui capable de reparer des voitures comme ça ça ne peut être que un bon mécano voilà vieille dodge et tout est propre nickel et bien ranger comme il faut super voilà il y a d'autres blue sky gold friend son camion d'atelier c'est pas très large chez lui là il y a une mazda mx6 et là derrière il y a encore un trésor un rolls royce regardez moi ça comme c'est beau c'est magnifique ah là 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 je lui proposais de d'échanger foxy contre à contre une de ses belles voitures ah il m'a dit oui pas de possible pas de problème mais il faut d'abord les réparer et ben voilà et ça je ne sais pas faire regardez comme elle est belle magnifique donc foxy il est en bonne main ici allez on va laisser travailler vain tranquillement et on attendra la fin des événements et ben il a vu que domino à froid regardez il lui a préparé un petit lit voilà comme j'ai déjà dit tout à l'heure là il y a un morceau de musique qui passait jusqu'à maintenant il a eu la chance il n'avait que la pub mais là c'était un morceau de musique donc désolé il n'y a pas de son en fait je disais pas grande chose je disais juste que domino il a la chance d'avoir un magnifique lit voilà on va une sous foxy il vient m'expliquer que normalement c'est un tout petit problème comme on a comme il avait prévu déjà mais c'est ce qui fait la sous foxy c'est de vérifier si la sortie du turbo vert le pot d'échappement est bien fixé s'il n'y a pas un autre souci là donc il a trouvé il va réparer il n'y a pas de souci en attendant nous sommes bien installés domino sur son petit tapis il m'a même sorti aussi regardez sa chaise de bureau pour que je suis bien installé moi aussi allez on va laisser travailler voilà foxy il a démonté alors je vais vous montrer c'est ce qu'il a démonté donc vous voyez il a donc démonté le turbo donc ça c'est un tuyau là il y a un autre là il y a un autre c'est qu'en fait il avait le joint qui est ici autour qui était endommagé et il a donc démonté le turbo et se rendu compte qu'il y a un autre truc vous voyez là là où j'ai mon doigt là vous voyez il y a un petit bout qui est cassé donc il m'a dit ça pose pas de problème je peux rouler si je roule pas trop vite toute façon je suis pas quelqu'un de violon au volant hein donc il est parti chercher un nouveau joint et il va me remonter par contre il m'a dit il faut que je contacte je contacte le garage qui me l'a installé doucement je tourne voilà donc que je contacte le garagiste qui m'a monté parce que ça tombe sous la garantie c'est un défaut de fabrication je sais pas trop quoi toujours est-il cet après midi je vais appeler donc le garage à l'argentière le petit jeune là le louis pour lui dire comment faire parce qu'il m'a dit il n'y a pas de soucis donc Wain il m'a dit il n'y a pas de soucis il peut changer le turbo et même s'il n'y a que l'intérieur qui est disponible ben il envoie l'intérieur il remonte tout comme il faut correctement et moi je lui fais absolument confiance parce que vous avez vu là tout à l'heure les voitures qu'il a lui dans sa cour franchement je le dis et je le répète encore une fois quelqu'un qui s'est réparé des voitures comme ça franchement il s'est aussi réparé en attendant nous sommes bien installés donc Wain il a sorti un petit tapis pour domino voilà il a sorti son fauteuil de bureau pour moi son collègue vient me préparer un thé donc c'est parfait il est parti chercher le joint il va revenir et ensuite il va remonter Foxy et je peux repartir et ensuite je vais contacter lui pour voir comment faire parce que ça c'est quelque chose qui tombe sous garantie voilà bon Foxy de nouveau complet tout remonté maintenant je pense qu'on va faire un essai et puis c'est parti voilà Foxy est remonté je suis reparti du garage le sifflement il est toujours c'est qu'en fait ça vient vraiment du turbo intérieur je vous ai montré tout à l'heure la petite lamelle une des lamelles qui est cassée donc en attendant je paye beaucoup moins cher que chez Mercedes je paye 75 euros il a travaillé dessus quand même pendant 3 heures et 3 heures chez Mercedes c'était combien j'avais dit ? 48,50 par heure donc ça aurait fait presque 150 euros il a quand même une différence il travaille très bien proprement nickel consensueusement il n'y a aucun souci et il m'a confirmé encore une fois de plus et là je lui ai fait confiance c'est vraiment un problème de la petite lamelle à l'intérieur qui est cassée et puis il peut absolument le reparer alors où il change carrément le turbo ça dépend maintenant le garagiste à l'argentière parce qu'il est sous garantie il n'a même pas un an donc il est sous garantie je l'avais déjà signalé donc il est au courant donc ça dépend maintenant comment il veut procéder est-ce qu'il veut le turbo pour le renvoyer est-ce qu'il veut changer uniquement la pièce intérieure est-ce qu'il veut changer la totalité je n'en sais rien pour le moment en France c'est pas encore l'heure de la reprise je vais l'appeler tout à l'heure pour voir ce qu'il me dit et puis pour voir comment faire pour continuer cette histoire donc voilà entre temps j'ai appelé le petit lui enfin petit petit on a joué effectivement mais en taille il est très grand quand même j'ai eu la secrétaire au téléphone et puis j'ai envoyé un mail avec une photo et j'attends qu'il me rappelle qu'il me recontacte bon allez j'ai terminé ma journée bien je suis domino que je t'arrête c'est pour ça il râle domino parce qu'on est sur un parking en fait on est sur le parking de Lidl on est retour chez Lidl parce que bon ben j'en profite pour faire deux ou trois courses non 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 c'est pas la peine de faire des hall courses j'ai acheté deux bricoles alors franchement ça va faire une vidéo d'une minute c'est bon ça suffit j'attends que lui ou quelqu'un de chez lui m'appelle pour voir comment faire est-ce qu'il va m'envoyer un turbo comment on va procéder voilà en attendant je vous souhaite je vous fais des gros bisous je vous embrasse et je vous dis à très bientôt ciao ciao ciao